bonjour à toutes et à tous c'est fifouks et bienvenue dans ce tout premier épisode l'imperial training cube et temps de se lancer alors je vais récupérer mon livre j'ai déjà noté mon adresse sur un petit bout de papier ainsi que l'adresse de retour je les noter oui je vais noter donc je crois que je vais mettre ça dans mon v-chest toc non v-chest je sais même pas ce que c'est la niche comme ça je risque pas de le perdre et on va aller bonjour monsieur ils sont combien là dessus bon bref j'allais me servir de la porte respawn dans un mur bravo monsieur harry et bien ils commencent fort les autres alors allons-y fait cette m dp j'ai donc gouré encore c'est pas un truc c'est pas un mode fait pour les dyslexiques ça ouais j'espère qu'il fait jour là où on va allez tourne la porte tourne on va se mettre trop près parce que ce truc là ça coupe des têtes hop et voilà adios amigos et on y va c'est parti pour l'aventure on ferme la porte ouf il fait nuit va couper vite fait un arbre en espérant qu'il n'y aura pas trop de monde il a déjà une pioche en diam ouais bah dis donc il est très fort ça monsieur chenchi ok allons-y 1 2 3 4 comme d'habitude un petit outil pour crafter vite fait les outils principaux hop je suis tout stressé là c'est le début de partie c'est terrible je me dis que les monstres vont pas tarder on va se faire une petite épée en bois quand même et une petite hache pour couper plein de bois si on trouve pas de charbon tout de suite on pourra déjà se faire un petit peu du bois on va user la pioche en bois tout de suite et après on va aller se faire une petite piole pour la nuit on peut peut-être se faire un lit non on peut pas dormir sur un cercle c'est vrai ça sert à rien ça va juste noter le point de spawn pas de table de craft ouais je coupe un maximum de bois oh oh ça c'est un rubber tree de mine factory alors ça ça peut-être être pas mal pour faire des torches au début on va voir ce que ça nous rapporte allez bon j'ai presque plus de hache j'ai plus de hache d'ailleurs je crois que le mieux pour l'instant on va se faire un petit trou ah il y a là dedans pour aller chercher déjà de la cobol se protéger pour la nuit hop encore un peu et je vais me faire le trou qui va bien on va se protéger l'entrée comme ça et une petite pièce de 7 sur 7 comme d'hab la pioche en bois est morte mais comme j'ai récupéré un peu de rubber tout à l'heure on peut faire quelques torches déjà parce que j'y vois plus rien ça commence très fort je sais pas pourquoi je suis aussi stressé j'ai jamais été stressé comme ça pour un début de partie on va se faire d'abord des sticks et puis on va faire quelques outils on va faire deux pioches il n'y a pas beaucoup de bois s'il y en a encore il y en a plein c'est bon et puis je vais finir de creuser on va préparer aussi une hache pot quand il fera jour hop très bien on verra plus tard on arrange ça correctement on va se faire quelques planches on va refaire des sticks voilà de quoi on a besoin ? de pelles on va carrément en faire 4 pour aller miner pour pouvoir enlever terre et compagnie on va refaire encore deux pioches alors en fait hop il faut que je prévois de la nourriture donc dès qu'il va faire jour je vais sortir me prévoir un petit stock de nourriture je vais me faire un premier coffre on va mettre un comme ça on va le mettre là tiens on va faire très bien pour mettre dedans ce dont je n'ai pas l'usage pour l'instant on va se garder ça pour se faire d'autres torches on va peut-être les faire maintenant d'ailleurs je psychote je psychote j'ai une pomme c'est vraiment pas suffisant bon j'agrandis la pièce déjà on verra le jour va se lever pendant ce temps là j'ai fini ma petite pièce habituelle 7 sur 7 pour bien démarrer mon petit 3 ras du départ la mine sera par là la sortie est là les moutons donnent de la viande c'est vrai ça allons voir qu'est-ce qu'il dit Harry viens là le mouton on vérifie ça tout de suite oh non c'est une bêtise il les a tué quelque chose j'ai envie de couper quelques arbres parce que je vais manquer de nourriture assez vite je vais faire un peu de place on va essayer de faire un champ très très vite il n'y a pas d'eau là je peux en mettre planté au bord du au bord de la flaque que j'ai vue là-bas on va enlever ça aussi on va se faire un il faut dégager l'espace devant ça fera des zones d'ombre en moins avec moins de monstres à spawner tiens encore un rubber tree non c'est quoi ça c'est un rubber tree non même pas c'est un du oak oh je suis un peu perdu là en fait j'ai eu un monde difficile du coup j'aurais su quoi faire là un monde de forêt c'est tellement tranquille que du coup tout est possible et que je sais pas trop quoi faire à part que je vais avoir faim assez vite ce qui va m'ennuyer j'ai pas de quoi me faire un saut encore évidemment du coup je sais pas par quoi commencer je peux aller mettre des graines oh c'est quoi ces graines violettes coton coton ça se mange pas on est d'accord ah si j'ai eu un steak de ah on a des côtes de moutons bon très bien on va se faire un méchouis parfait il a raison Harry on a des côtes de moutons allez le méchouis il y a par ici le méchouis il y a un méchouis il y a un petit mouton il y en a d'autres il y en a plein oh super il y a plein de moutons ok venez par ici les petits moutons oh Enderman Enderman je ne te regarde pas tu ne m'as pas vu tu ne m'intéresses pas je ne t'intéresse pas nous sommes quittes euh moutons ah un mouton je voudrais avoir assez ouais 8 c'est pas mal assez de viande pour pouvoir faire mon premier séjour dans la mine oh oh vite 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 on passe à toute vitesse on dit au monsieur désolé la porte est fermée bien je vais me faire un four je vais cuire ça je vais cuire un peu de bois donc 3 bois 2 bûches pour 3 si je ne m'abuse pour faire du charcoal 1,2,3 1,2 et ça pourra me cuire ma viande parfait on va ranger ça là-dedans du coton ça ne se mange pas par contre j'ai une cide avec ça on ne va pas aller loin j'ai 2 pommes du coup on se fera un lit plus tard plutôt que le lit je crois que je vais me faire la commande tout de suite 1 1 home 7 bouc maintenant je pourrais revenir ici quoi qu'il arrive ça fait 3 charbons j'en utilise un pour cuire ça et je vais descendre tout droit on se retrouve quand je suis arrivé jusqu'à la baie de roc ou jusqu'à ce que je ne puisse plus aller tout droit et au passage au cas où on va multiplier un petit peu voilà le charcoal je me suis fait une épée en pierre on peut y aller allez go ah enfin du charbon au niveau 33 bah dis donc je commence à m'inquiéter les croix rouges que vous voyez c'est la touche F7 qui indique les zones de spawn c'est bien pratique quand on mine ça évite de laisser des des spawns derrière nous et de se retrouver avec un creeper dans le dos quand on remonte donc j'ai trouvé un peu de charbon je commence à me dire il n'y en a pas mais il y en a pour l'instant ça se passe bien j'ai ramené pas mal de choses j'espère avoir beaucoup de poudre de quand on trouve du quartz j'allais trouver que deux blocs là on ramène des morceaux de quartz et on ramène aussi un peu de poudre de quartz le certus là et ça ça me plairait bien parce qu'on peut construire quelque chose avec ça qui pourrait doubler nos ressources dès le départ j'aimerais bien trouver encore du quartz malheureusement le quartz je crois que ça se trouve un peu plus haut donc je vais continuer à descendre pour voir ce qu'il y a en bas quel type de ressources on trouve mettre des torches sur tout le chemin je remonterai me faire des outils de temps en temps je vous reprends s'il y a quelque chose d'intéressant j'adore ce truc et voilà alors j'enlève la terre ça peut paraître bizarre je me suis rendu compte quand on enlève la terre et le gravier en général derrière on trouve des ressources qu'on n'aurait pas vu autrement c'est dans ma tête peut-être mais n'empêche que il y a peu de caves dans les mondes Misscraft donc j'ai laissé au hasard ça j'ai pas marqué le caractère cave donc il est possible que le monde soit complètement plein il est possible qu'il ait rajouté cave de lui-même ah quartz oh quartz donc on trouve du quartz même au niveau 30 bon à savoir est-ce que je vais avoir mes poussières 4 poussières suffit sauvé j'en voulais 3 ça c'est cool bon juste mes outils jusqu'à la corde et on se retrouve premier morceau de fer seulement ouais bah dis donc ça va être dur de faire des machines mais bon il y en aura peut-être d'autres première séance de minage et tout euh tous mes outils ont été cassés j'ai même fini à la main pour enlever de la dirt pour voir derrière ce qu'il y avait je mets de la bauxite c'est pas mal j'ai pas trop j'ai pas beaucoup d'étain j'ai pas grand chose mais c'est juste une première séance et je voudrais me fabriquer ce grind tout de suite puisque j'ai les 3 poussières de certus que je voulais une wooden gear il me faut de la stone donc on va cuire tout de suite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 stones avec du charbon de bois ça on gâche pas le charbon pour l'instant on va garder tout ça de côté on va garder on va garder ça et on va revenir après sur ce dont on a besoin hop voilà qui est clean donc il nous faut 3 stones de cobble on va déjà faire la roue grand T hop c'est fait on a le premier élément mes 3 stones mes 2 cobble et mes 3 machins 3 j'ai dit mais il n'y en plus que 2 hop 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 pop et et pop et un green stone une sorte de grinder manuel alors avec ça normalement on doit pouvoir mettre des minerais manuellement là dedans j'espère que ça marche aussi avec le fer en fait j'en ai aucune idée ah oui il faut faire une manivelle c'est un truc comme ça non non un truc comment alors comme ça comme ça comme ça ah non pas du tout flûte comment je pourrais le retrouver ça tuc 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 shift il me faut ça ah bah c'est en coin décidément mon éternelle mémoire des recettes et normalement voilà et si on tourne c'est censé macérer et j'ai l'impression que ça marche pas enfin c'est le macérateur du pauvre ah ça marche voilà bon vous savez ce qu'on peut faire en début de partie pour pas gâcher une seule ressource alors j'ai déjà macéré pas mal de fer et je vais prendre 10 quand même pour me faire un fou renfer parce que c'est ce qu'il y a de plus rentable parce qu'on peut brûler 10 items au lieu de 8 donc on va pas se gêner allez on va le mettre là euh donc là maintenant je peux les brûler par 10 avec un charcoal et continuer alors on peut laisser le doigt appuyer parce que si on clique comme un fou en fait on a vite faim j'ai déjà perdu 3 gigoules donc je vais tout macérer et je vais essayer de voir si ah tiens j'ai pas regardé bronze 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 y'a pas une recette à la noix j'espère pour obtenir ça et je pourrais savoir comment on obtient ça ça en pulvérisant du bronze d'accord ah chapelet trécif c'est bon donc ça marche toujours ça ok super évidemment c'est le macérateur du pauvre mais avec un peu de bonne volonté un peu de patience on arrive à doubler pratiquement toutes ces ressources j'ai tout doublé en fait donc c'est pas mal j'ai envie de me faire un stuff en bronze tout de suite alors par contre l'inconvénient c'est que ça donne faim alors comment on va faire je voudrais garder 1, 2, 3, 4, 5, 6 une dizaine de tines qu'on va transformer en lingots pour se faire au moins un saut et il me faut si je fais un stack de bronze par exemple ah on va faire comme ça ouais donc je prends ça ça dans la table de craft et hop good ça fera 32 bronze avec ça ça suffit ou pas aucune idée ding ding et hop on cuit ça déjà j'aurais pu le faire en multiple de 10 3 ouais bon on va voir je vais en rajouter 8 pour que ça tombe ah 8 j'ai dit voilà pour que ça tombe juste 40 ouais c'est bon on va stocker ça jusqu'à là tout va bien on va cuire un peu des teints et on va voir ce qu'on peut se faire alors déjà un casque yeah une chest plate une comment ça s'appelle chest plate oui un pantalon évidemment des bottes deux motos 1 2 3 4 1 2 3 4 et on peut faire des pioches on aura 4 pioches pour faire la seconde séance de minage et on va faire 2 pelles très bien et on va se prévoir d'ores et déjà une épée en bronze voilà on vous l'a équipé toc 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 ouais je suis tout orange c'est pas mal maintenant avec ça est-ce qu'on peut faire des sauts la recette marche-t-elle non elle marche pas donc il faut les faire en fer c'est pas grave on en a on va s'en faire qu'un voilà jusqu'à là tout va bien on va ranger ça on va se faire une petite ouf en bois en cobol pour bosone plus on va garder ça là parce que je crois qu'avant de faire la seconde séance de minage il faudrait prévoir pour la nourriture alors le gros défaut là c'est qu'il fait tout le temps ennui il pleut tout le temps là-dedans on va dégager encore un peu de terrain on va prendre ça on va enlever ces arbres qui nous gênent on va essayer de pas se faire avoir par un creeper pour une fois je me demande avec quoi il faut le couper ça peut-être le laisser mûrir un peu je sais pas du tout il y avait de l'eau là-bas derrière la stargate je vais prendre ça ah oui il y a ces choses-là aussi je crois que c'est pas mal ça ah je suis coincé ah un clic on récolte et on récolte quoi ? du coton ça ne m'intéresse pas ça se mange pas le coton par contre ça pourrait faire de la laine plus tard il n'y a plus d'animaux forcément il pleut ils sont allés se planquer je ne comprends pas qu'il pleuve autant on a déjà un mois de mai qui ressemble à un mois de novembre je crois qu'on va faire un truc tout bête un petit carré on va récolter quelques seeds rien du tout si une deux il y a des vendeurs de saplines dans les PNJ ah c'est cool pas besoin de vendre des saplines ou d'acheter des saplines impériales on n'avait pas prévu c'est parfait les PNJ le font il faudrait juste que je trouve un village ça veut dire moi j'ai pas besoin de saplines vu le nombre d'arbres que j'ai tomber sur la planète forestière c'est quand même une des plus faciles en même temps c'est celle où j'ai le moins d'idées pour construire quelque chose pourtant il va falloir que je me trouve un projet impérial pour faire honneur à l'empereur allez hop six graines pourtant il va falloir attendre que ça pousse il n'y a pas un squelette que je pourrais tuer quand on en veut il n'y en a pas bon je vais aller me faire ma deuxième séance de minage ah oui ça aurait été bien de planter mon rubber tree là parce que lui on peut faire des torches avec tiens nourriture on en trouvera d'autres ok bon il va bien finir par pousser est-ce qu'il y en a d'autres t'as cassé ça c'en est un ouais parfait bon je vais récolter ça me faire des torches pour l'instant j'ai pas besoin de rubber ça c'en est un aussi il y en a pas mal dis donc du rubber tree très bon et je vais aller me faire ma deuxième séance de minage oui mon premier force j'espère que j'ai retrouvé plein d'autres de ça j'ai hâte de savoir ça en fait 6 3 par c'est pas mal alors ça c'est d'artcraft et ça ça va être bien parce qu'on va pouvoir faire une baguette je sais plus avec ça avec les force et cote on peut faire une force word on peut faire l'outil d'artcraft on va pouvoir se faire la grève de l'ours il faudrait que j'essaye la pioche aussi elle est peut-être bien ok qu'est-ce qu'on peut faire d'autre une hache ok tous les outils on peut se faire un force pack ah oui c'est celui qu'il faut upgrader par la suite et ça c'est pas mal non plus les force shears force belt je ne sais pas pourquoi ça sert ah voilà un lingot un stick un nugget pour faire une force rod force t'inquiète pour faire une force rod ouais ouais c'est quoi ça item card bon il y a des trucs que je connais pas encore mais bon oh avantageux dans le pour faire les ologues et avantageux aussi pour le electronic circuit perfect bon en passant un axis alors on va pas non plus crier victoire j'entends des zombies depuis un bon moment alors je continue à creuser je suis sûr que je vais tomber sur un spawner ça serait formidable on aurait déjà un spawner de zombies ce qui serait pas mal et mon premier diamant oh putain il y en a d'autres derrière oh 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 par contre j'entends de la lave comment ça je peux pas le prendre on va acheter ça diamond 8 diamants je suis très satisfait oh cette deuxième séance de minage est incroyable parce que ma technique est vachement bien avant je faisais des galeries de minage mais comme là le monde il n'y a pas vraiment de caverne je peux ni me passer des cavernes par contre je me suis perdu mais ça c'est autre chose je pense que c'est là la sortie voilà donc en fait j'enlève tout ce qui est dirt et gravel et derrière je trouve toujours des tas de trucs comme ça que j'ai trouvé les diamants de l'uranium j'ai pas mal de choses je suis très content j'ai même pas utilisé j'ai utilisé que deux pioches en deux picaxes en bronze voilà la troisième est presque finie par contre j'ai dû me refaire souvent des des pelles parce que du coup je creuse beaucoup alors j'ai laissé plein de coffres comme ça plein de dirt de junk mais j'ai gardé le minerai sur moi j'en ai trouvé pas mal quand même ouais c'est pas mal je continue un peu et parce que là je commence à avoir faim je crois qu'il va falloir que je remonte pour me nourrir et bien séance de minage super donc alors il pleut encore peut-être que je me fasse une façade je me demande si on peut basse serrée un peu de cobble pour faire du vert je me demande c'est même pas sûr parce que là sur une planète de forêt le sable va être rare quand même mais oui on peut formidable allez je vais cuire un peu de vert pour me faire une vitrine comme ça je verrai quand c'est le jour et hop il faut que je dégage devant bon ça me fera une petite fenêtre sur l'extérieur et voilà je vais attendre le jour et je pourrai partir un petit peu à l'aventure voir ce qu'il y a dehors il va falloir que je choisisse aussi un projet impérial bon c'est pas pour tout de suite on a encore un peu de temps devant nous mais quand même bon je vais macérer un peu tout ce que j'ai ramené pendant ce temps là c'est à dire du fer pour l'instant le plus important un peu de copper on va pas tout c'est long à macérer le fer je peux le faire parce que je vais en avoir besoin assez vite et j'ai de l'or aussi alors voilà on verra après pour le lead on va faire ces 5 là quand même ferrous tout ça on verra plus tard bon on va tourner un peu la manivelle pendant la nuit je vais dégager un petit peu de vent quand même il n'y a plus de pelle ça a poussé le blé pas beaucoup dis donc mais c'est la nuit tout le temps on dirait bon je dégage ça je m'assers un peu on va mettre un peu de lumière devant chez nous mon premier 3 ah là là ça me rappelle des bons souvenirs ça je viens de noter une petite chose marrant en essayant de faire du pain on peut faire du wheat flour comme j'en avais que 5 et ça on peut le cuire normalement on va le mettre là dedans j'aurais dû le mettre dans l'autre je crois qu'il est plus rapide et 1 donc ça fait on a un pain pour une wheat mais ça va plus j'ai le cuire mais de toute façon on est obligé de cuire ah bah non on pouvait le crafter d'accord donc on use un petit peu de charbon mais en même temps c'est plus rentable pas mal il fait enfin jour on va couper un peu ce rubber très bon pour faire des troches et ça nous fera oh voilà heureusement que je me suis fait une armure ça commence c'est vrai que je devrais regarder un peu quand je sors de chez moi alors on s'habitue vite à la quantum suite et après on a des soucis on essaie de récupérer un peu de saplines de ça on essaiera de se faire plus tard une petite ferme MFR pour que ça récolte tout ça en boucle je suis sûr que ça peut être une bonne source de négoce monsieur Harry et monsieur Fifou et monsieur Toxico bonjour monsieur Toxy est-ce que vous allez m'aider ? bien sûr qu'on va t'aider je cherche à acquérir cette merveilleuse petite sapling de rubber tree pour l'instant j'en ai trouvé que deux MFR moi il faut des MFR justement je préfère les MFR je viens d'en cueillir j'en ai pas mal je peux t'en donner une bonne dizaine et que voudrais-tu par exemple un apiary ah oui pas mal ça bonne idée et toi Toxico moi j'en ai il est en jeu je vais voir dans mon coffre j'en ai 5 à te proposer qu'est-ce que je pourrais bien te proposer ? des légumes peut-être as-tu faim et voudrais-tu des patates ? c'est vrai que moi des l'angéron de la nourrit patate cuite et j'en ai pas alors je veux bien des patates contre des saplines et bien rendez-vous au cube j'y suis déjà justement ok j'arrive un petit coup de porte et j'arrive ah voilà Toxico voilà Toxico il y en a qui a mis une porte ne pas entrer chez Bleu Diamant maison en construction aha moi j'en suis pas encore à faire des machines à vendre moi je suis pas encore dans rien du tout j'ai une caverne minable je suis mort misérablement déjà plusieurs fois alors on commence par qui ? par qui vous êtes tous en armure je suis à poil t'es à poil non moi je me méfie il y a déjà un creeper qui m'a sauté pas loin et heureusement que j'étais en armure moi c'est un squelette qui m'a malheureusement on a 10,6 c'est bien je viens juste d'en couper le temps que j'arrive il y en a plein qui m'ont sauté dessus alors 10 oui attends je vais faire un petit truc d'abord parce que sinon ça va me revenir dans la figure voilà monsieur Harry as-tu tes 10 ? c'est parfait marché conclu et pour toi des bonnes patates merci et mon apiare parfait vraiment génial et bien comme ça je pourrais chercher mes premières abeilles parce que je crois que je vais commencer très tôt avec les abeilles et bien je vais faire des abeilles très vite aussi mais on va dire que j'ai pas trop le choix sur le type d'abeilles et tout ça quoi avec ce pourri j'ai vu des russes qui me paraissaient d'une drôle de couleur alors je sais pas si c'est un bug de texture elles ont l'air orange clair donc je vais voir ce que c'est je crois que j'en ai pas mal donc on pourra peut-être faire des échanges encore à ce niveau là parce que moi je vais avoir besoin d'abeilles des glaces et à mon avis il me faudra rapidement des abeilles aquatiques aquatiques tu dois pouvoir en trouver peut-être j'ai cherché et c'est le désert bon bah écoutez à plus tard à plus tard monsieur Toxie bon voyage Toxie merci pour l'échange et à plus ça arrive à bientôt Fifu je viens d'apprendre une chose extraordinaire on peut maintenant se faire un lit en multi parce que ça fonctionne et on peut faire passer la nuit sans avoir besoin de tourner la manivelle toute la nuit on va se mettre un petit lit là voilà alors c'est peut-être pas la nuit non c'est pas la nuit euh si c'est la nuit allez il fait jour ouais en route pour l'aventure bon ah évidemment les zombies ça commence on va essayer d'explorer un peu ce monde nouveau j'ai pas encore d'idée d'architecture je sais pas du tout quoi faire euh donc j'ai envie d'explorer un peu les environs et voir si je trouve des choses intéressantes j'aimerais bien trouver un village j'aimerais bien trouver des des ressources il y a peut-être des choses que je connais pas alors je cherche je viens de tuer un creeper et qu'est-ce que je vois spoil bag et qu'est-ce qu'il y a dedans plein de trucs oh mais c'est génial il y a même une griffe je voulais me la faire justement du bronze ouais wooden pickaxe on s'en passerait mais iron boot pas mal stone axe génial on va laisser ça dedans on va garder ah on peut pas le remettre ça c'est rigolo ça quand on les enlève du sac ça disparaît et le sac disparaît d'accord c'est des drops génial j'ai trouvé autre chose similar to wheat une espèce de wheat un peu bizarre oh avec 3 on fait du pain et on fait encore ah d'accord ça doit être dartcraft ça c'est pour ça que le blé a un petit peu changé parfait yeah je vais en prendre plusieurs on fera peut-être un petit champ avec ça en plus ça a l'air de pousser sans avoir besoin de terre labourée avec un peu de champ ça se répand tout seul oh oh je viens de trouver sur une de ces fameuses portes dont m'a parlé Harry je crois que voilà ce sont des endroits qui s'explorent voilà un petit escalier pour revenir n'est pas terrible enfin bon on verra ça au retour c'est bizarre une porte dans un arbre c'est rigolo allez je sais qu'on va voir ce qu'il y a là dedans allez go ouch très flippant ça hum j'aime pas cette ombre là rien rien une autre porte qu'est-ce que je fais je continue ou je reviens hum allez je continue à toi nu Sous-titrage ST' 501